Allianz Assurance, partenaire de l'invité du Direct. Allianz Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. La radio M revient ce matin avec l'invité du Direct en recevant M. Saïd Iril-Ahliz, directeur du cabinet Ecotechnics, spécialiste de la conjoncture et des statistiques. Enfin, on dit spécialiste pour ne pas dire expert, n'est-ce pas, Saïd ? Tout ça. Voilà. Merci d'être parmi nous ce matin à Hassan Haddouche pour nous accompagner, comme d'habitude. Bonjour. Bonjour, Hassan. Alors, nous allons pouvoir aborder ce matin avec M. Saïd Iril-Ahliz des aspects qu'on n'aborde pas beaucoup sur le plateau de l'invité du Direct. C'est les aspects qui sont liés à la conjoncture économique. Il y a eu beaucoup de choses depuis deux ans, depuis que les prix du pétrole ont commencé à dévisser et des politiques publiques ont été engagées. L'évaluation de ces politiques ne se fait pas toujours. On ne sait pas très bien où nous en sommes. Au octobre 2016, donc au début de la troisième année du contre-choc pétrolier, est-ce que, M. Saïd Iril-Ahliz, est-ce qu'on peut dire qu'après une loi de finances restrictive en 2016, l'économie algérienne s'est ralentie en 2016 ? Voilà. Merci, Hassan. Donc, d'abord, merci de m'avoir invité. On a un peu tardé. On aurait dû le faire plutôt. Je pense qu'effectivement, on ne parle pas beaucoup de la conjoncture, tout au moins dans des émissions où on aborde un petit peu les différents aspects, pour avoir une vision globale. Maintenant, pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a eu un impact par rapport à la nouvelle conjoncture pétrolière, disons, et la politique budgétaire qui a été suivie depuis, cet impact n'apparaît pas de manière très claire. Si on se base sur l'indicateur le plus intéressant sur, disons, les performances économiques, qui est la croissance hors hydrocarbures, il faut se rappeler qu'on avait donc 5,7% en 2014 et 5 en 2015. Et à peu près, je pense qu'on va tourner autour de 4 ou quelque chose comme ça en 2014. En tout cas, donc, il n'y a pas... En 2016. En 2016. Il n'y a pas vraiment un effet massif, disons. Il y a toujours une croissance relativement importante qui se maintient. Et lorsqu'il y a eu la baisse... Il faut dire qu'auparavant, en fait, en 2011 et 2013, la croissance hors hydrocarbures était plus importante, autour de 7. Mais la baisse du taux qu'il y a eu en 2015, en 2015 notamment, en 2014 et 2015, elle est contingente, en fait. Il y a des... Elle s'explique dans certains cas. Elle n'est pas spécialement liée aux aspects prix des hydrocarbures. Donc, il y a une croissance qui se maintient. Maintenant, il faut savoir que lorsqu'on met une politique budgétaire, il y a des retards dans l'impact des mesures. Et il faut, disons, avoir des données infrainuelles pour situer un petit peu les ruptures qu'il pourrait y avoir. Si j'en suis le cheminement de cette analyse, ce serait plutôt vers le dernier trimestre de 2016 qu'on ressentirait les effets éventuellement récessifs d'une loi de finances qui a moins déclenché de commandes publiques. Sans doute. Donc, on attend les résultats. Mais on peut faire un petit peu le point sur ce qui va se passer. Parce que là, vous vous êtes engagé sur à peu près 4% en or hydrocarbures pour 2016. C'est quand même pas mal. Exactement. Quelle est l'origine de ces chiffres-là ? Bon, ça, je vais vous dire un petit peu ce qui se passe dans les différents secteurs. Ensuite, on va revenir à ce chiffre de 4%. Donc, les chiffres qui sont disponibles pour juger de la conjoncture, notamment sur l'aspect croissance, on a l'enquête sur la production industrielle du ministère, de l'ONS, mais qui parle uniquement du secteur public. Donc, cette enquête, elle donne 2,1% pour le 4,3% au premier semestre pour l'industrie publique et de manière générale, hors hydrocarbures et pour 2,1% pour l'industrie manufacturière. Alors qu'habituellement, dans les autres années, les performances de l'industrie publique n'étaient pas du tout extraordinaires. Ce n'était pas négatif. Et là aussi, de manière générale, la croissance de l'industrie privée est de manière systématique supérieure de plusieurs points à celle de l'industrie publique. Donc, on peut penser que dans l'industrie cette année, hors hydrocarbures, il y aura une assez bonne performance. Elle date de quand, cette enquête ? L'enquête, bon, les résultats viennent toujours d'être publiés, je pense, il y a quelques semaines. Donc, c'est une enquête qui couvre le premier trimestre de l'année ? Premier semestre. Premier semestre. Premier semestre. Pour l'agriculture, donc, le chiffre qu'on a. Le chiffre qu'on a, c'est la production céréalière. C'est la production céréalière. C'est vrai qu'il y a une assez forte chute. Mais par ailleurs, sur l'ensemble des autres productions, et on le constate sur le marché, je veux dire, il n'y a vraiment aucune tension sur les produits frais, par exemple. Sur les produits frais, il n'y a strictement aucune tension. C'est même le taux d'inflation le plus bas par rapport à l'ensemble des autres produits. Et on peut penser qu'hormis l'accident des céréales, le reste de la production agricole devrait cheminer de manière plutôt positive. D'accord ? Donc, on a aussi le chiffre des hydrocarbures qui est plutôt faible cette année. Donc, il y a une croissance de la production d'hydrocarbures qui est de 0,4% au premier semestre. Mais qui conforte une inversion, parce qu'on était plutôt sur une chute des volumes en 2011, 2012, 2013. C'est ça. Il y a eu, je crois, une assez forte croissance d'hydrocarbures en 2015. Mais en 2016, ça, c'est plus modeste, tout au moins pour le premier semestre. 2016, 0,4%. C'est ça que donne l'indice de la production industrielle de l'ONS. De l'ONS, c'est la source ONS. Parce que c'est parce que dit le ministre de l'Énergie, il donne des chiffres beaucoup plus optimistes que ça, le ministère de l'Énergie. C'est-à-dire qu'il fait des projections pour l'ensemble de l'année. Ensuite, généralement, quand on parle d'hydrocarbures, il y a le côté exportation et le côté production dans l'ensemble. D'accord ? Donc, il est possible peut-être que les exportations croissent de manière même assez importante, alors que la production croît de manière beaucoup plus modeste. Ça aide et Rilhé, le contenu de ces 4% dans le secteur industriel, de cette enquête-là, on n'a pas très bien compris. Il y a les entreprises publiques et il y a l'industrie manufacturière. L'industrie manufacturière, il y a le public. À l'intérieur, public. Oui, mais qui du secteur privé ? Parce que si on n'a pas une évaluation précise, une quantification de ces performances, est-ce qu'on peut être précis ? Tout ce qu'on peut dire, c'est que si on raisonne un petit peu sur ce qui s'est passé sur le passé, c'est que la production industrielle privée, le rythme, la croissance de la production industrielle privée est systématiquement supérieure à celle du public. Donc, normalement, c'est pour ça que je dis que normalement... Mais comment on peut expliquer une bonne performance de l'industrie publique ? C'est des partenariats, c'est pas l'usine de Renault qui a relancé, à Oran, qui a relancé les chiffres du secteur public industriel ? C'est difficile à dire. Bon, il y a par exemple l'industrie des matériaux de construction, on va le voir après. Elle se tient relativement bien. Vous avez l'industrie chimique qui a de bons taux de croissance. Disons qu'il y a deux ou trois industries comme ça qui ont réalisé de bonnes performances. Après, ça compense un peu, disons, les ralentissements. Quel est le point relatif du secteur public dans l'industrie manufacturière ? On le connaît ? Bon, ça, c'est plus... Bon, je ne l'ai pas en tête. Non, je ne l'ai pas en tête. Mais normalement, le privé tend de plus en plus à prendre de l'importance. Et il prend une importance peut-être beaucoup plus qu'il n'apparaît dans les chiffres de l'ONS. On connaît la production du secteur public grâce à l'enquête ONS régulière. Comment est-ce qu'on connaît ? Quel est l'instrument qui permet de connaître la production du secteur privé ? Qu'est-ce qui la mesure ? Au secteur privé, je crois que l'ONS a une petite enquête sur un petit échantillon, mais dont il ne publie pas les résultats. Il publiait des résultats de cette enquête non pas sur la production elle-même, mais il publiait l'indice des prix à la production industrielle du secteur privé. Il le publiait, mais depuis deux ans à peu près, il ne le publie plus. Ce qui fait qu'il a quelques indications, disons, mais il n'y a pas une grosse, grosse enquête sur le secteur privé industriel. Alors, on a des nouvelles du comportement de l'industrie, de l'agriculture. Les services prennent une part de plus en plus importante dans l'économie mondiale. Est-ce qu'on a des chiffres sur l'évolution des services énergétiques ? Voilà. En fait, j'allais venir aux bâtiments et travaux publics et aux services. On a quelques indications sur le bâtiment et travaux publics, comme je vous disais tout à l'heure, parce que, d'une part, par exemple, des branches qui fournissent le bâtiment et travaux publics en matériaux ont connu une croissance très importante pour les matériaux de construction au secteur public. C'est 7 %, donc 7 % au premier semestre. Il y a, ensuite, il y a aussi le budget d'équipement de l'État, qui demande beaucoup de BTP, qui est resté assez conséquent en 2016. Tant plus qu'on a vu, donc, le ministre de l'Habitat, je crois, situer les mises en construction de logements autour de 1 million. Il y a des livraisons relativement importantes. Donc, le bâtiment et travaux publics, tout au moins pour 2016, conserve un bon niveau d'activité, en tout cas. Là, on a quelques... C'est un bon chiffre, mais qui n'a pas réussi à empêcher le ratage d'introduction en bourse de la cimenterie de Heinlec Biera. Parce que quand on a une activité en croissance dans son secteur, le ciment, en principe, on devrait être vendable et bancable à la bourse d'Alger. Oui, mais après, les comportements en termes de placement, d'acquisition de titres, etc., c'est quelque chose de, disons, on n'est pas vraiment dans un marché très fortement structuré. Donc, ce n'est pas vraiment indicateur sur la rentabilité de l'activité en question. Maintenant, si on revient au service, a priori, si on se base... Parce qu'il y a un autre indicateur dont on peut parler, c'est l'indice de prix à la consommation, par exemple. Dans le côté service, il y a une assez forte, en dehors des transports, qui sont en particulier pour 2016, qui ont connu une hausse des prix très, très importante, à cause à la fois de l'importation de tout ce qui est transport, du renchérissement des prix de tout ce qui est transport, notamment les voitures, tout ça, plus les carburants. Mais en dehors des transports, les autres prix ont été assez élevés. L'indice de prix à la consommation des services était assez élevé. Ce qui prouve qu'il y a, normalement, des tensions sur l'offre, c'est-à-dire des tensions entre offre et demande, parce que c'est ça qui fait que les prix continuent à plutôt croître. Alors que les services ne sont pas importés. C'est un indicateur de croissance. Disons qu'on n'a jamais vu d'industrie qui est en train de piquer du nez et où les prix croissent en même temps. C'est assez rare. Vous ne pouvez pas à la fois... C'est ce qu'on aperçoit d'ailleurs dans l'agriculture. Comme les performances sont bonnes, les prix ont plutôt tendance à se stabiliser. Et je pense qu'en raisonnant un petit peu de manière analogue pour les services, c'est l'impression que ça donne. En plus, en regardant un petit peu dans les médias et les nouvelles économiques... Là aussi... Bon, c'est vrai que Air Algérie parle de... Donc de baisse, plutôt de stabilité de son chiffre d'affaires, une très, très petite croissance. Mais c'est parce que des concurrents ont gagné sur ces... Parts de marché. Disons, ont pris... On lui ont pris des parts de marché. Ce n'est pas parce que l'activité, de manière générale, aurait baissé. Et donc, aussi bien les chiffres un petit peu ponctuels, qui parvenaient sur le tourisme, sur les voyages, sur tout ça, n'indiquent pas qu'il y ait une... de difficultés majeures dans ce secteur. Très bien. Donc c'est l'ensemble de ces... de ces indications réunies qui font penser que la croissance se maintient à un rythme peut-être... Celui qui s'est dégagé au premier trimestre, par exemple, qui était autour de 3,8%. Or hydrocarbure. Pour l'or hydrocarbure. Il faut toujours préciser qu'on parle... Enfin, mais là, bon, comme la croissance hydrocarbure et l'or hydrocarbure avaient été à peu près les mêmes pour 2016, pour le premier trimestre, il n'y a pas de... Bon, globalement, ce sont des chiffres assez rassurants. Ils sont relativement en oeuvre, les chiffres que vous donnez. Bon, c'est quand même... Moi, je voudrais qu'on les... qu'on les rapporte à plusieurs indicateurs. Bon, il y a... Effectivement, il y a une baisse des dépenses publiques. Mais la baisse des dépenses publiques, elle date de 2016. Elle date pas de 2015. En 2015, il n'y avait pas de baisse des dépenses publiques. Donc, bon, il y a... L'impact de la baisse des dépenses publiques sera enregistré en 2016 et peut-être, comme vous le dites, décalé, différé, probablement. Oui, en plus, les dépenses publiques en 2016 ont été relativement... Elles ont été relativement pas. Aussi bien... Parce qu'il y a eu croissance du budget d'équipement en 2015 et le budget d'équipement en 2016 s'est maintenu au même niveau que en 2015. Je m'attends. Et les dépenses des fonctionnements... Mais il y a une autre cause qui pourrait quand même être évoquée. Je veux dire, bon, les importations. Depuis un certain nombre d'années, on nous disait que les importations étaient incompressibles et que les importations, elles portaient aussi l'activité. Là, on a quand même des évolutions importantes à la fois en 2015 et en 2016. On nous a expliqué... C'est vrai qu'en 2015, on a eu une réduction des importations de presque 15%. Et cette année, on annonce encore une nouvelle, disons, réduction des importations de 15%. Ça veut dire que sur deux ans, on aurait eu quand même 30% de réduction des importations. Alors, si on est arrivé à réduire les importations de 30% sans toucher à l'activité économique, il s'est passé quoi ? Vous avez raison d'en parler. J'allais y venir de toute manière parce que c'est l'autre indicateur qu'il y a eu une croissance bonne qui se tient. Donc, au niveau d'un équilibre, disons, du marché des bienes et services, vous avez évidemment les importations et la production locale. Au niveau des importations, M. Haddouche a raison de le souligner, il y a eu... Je n'ai pas les chiffres de 2015, mais tout au moins pour 2016, il y a eu une baisse de 5% en volume pour les... Disons, au premier semestre. 5% en volume, ce qui est important. Évidemment, ça a touché les... Comment dire ? les différents produits de manière différente. Il y a eu une baisse pour le... Au premier semestre 2016, c'est ça ? Au premier semestre 2016. En vous mesurant en volume. C'est-à-dire qu'on enlève l'effet prix. L'effet prix. Et donc, il y a eu... Mais, on s'est rendu compte qu'il y a effectivement une baisse pour l'investissement des biens d'équipement, relativement importante. Il y a eu une baisse pour les biens de consommation, toujours en volume. Mais grosso modo, disons, les importations pour alimenter un peu le... Tout au moins pour le premier semestre. pour alimenter le... L'appareil de production. L'appareil de production. Sont restés relativement stables. D'accord ? D'accord. Donc, ça contribue à expliquer le... Mais ça indique aussi, pourquoi je disais que c'est un indicateur de croissance local, parce que... Ça semble indiquer, mais il faudrait des éléments pour le code, des éléments chiffrés pour le confirmer, que les entreprises locales recommencent à gagner les parts de marché qu'elles avaient perdues dans le passé. C'est ça que cela voudrait dire. Mais il faut le confirmer. Donc, il faut attendre qu'il n'y ait que de nouveaux chiffres. Tant pour le confirmer, il faudrait peut-être faire la liaison aussi avec le maintien de la croissance dans l'industrie. La substitution aux importations a une allure trimestrielle, à ce point, aussi vite ? C'est peut-être... C'est pas nécessairement... On peut prendre l'exemple de l'industrie automobile. Il y a 50 000 nouveaux véhicules qui sont produits en Algérie versus 200 000 qui sont squisés des importations. On ne peut pas dire que... Oui, ça peut être ça. Mais bon, la substitution aux importations, c'est quand on initie une politique d'investissement dans des projets qui vont substituer aux importations. Mais dans le cas d'Espèce, en fait, c'est des productions locales qui existaient auparavant et qui ont perdu des parts de marché face aux importations. Donc, dans cet effet, s'il se révèle... S'il est vrai, il y a notamment un élément explicatif qui est évidemment... Quoi qu'il y a quand même l'effet prix joue peut-être les aspects licences ou... un meilleur contrôle... Alors, peut-être une question qui vient tout de suite à l'esprit. Saïd El-Helizouzé était aussi témoin et analyste du cycle 86-94, c'est-à-dire de l'ancien contre-choc pétrolier qui nous a amenés au rééchelonnement et à la cessation de paiement. Est-ce qu'on peut dire que les politiques publiques qui ont été suivies par le gouvernement algérien cette fois-ci ont tenu compte éventuellement des erreurs de 86-87 qui ont amené d'ailleurs les émeutes de 88 en gros maintien d'un dinar d'une parité du dinar élevé qui faisait que les importations restaient bon marché et secondo une réduction drastique du budget d'équipement qui a produit immédiatement un taux de chômage très important en 87-88. Est-ce qu'on peut dire que de ce point de vue-là avec une réduction une dévaluation du dinar accélérée sur les deux dernières années et en gros quand même un maintien des dépenses publiques on a évité ce cycle ou ce scénario du pire sachant quand même qu'il y a des réserves de change et un FRR qui permettait de tenir ce qui n'est pas à moindre détail. Il y a quand même des marges de manœuvre qui sont largement plus importantes que celles qu'on avait en 86 en 86 c'était l'étranglement total d'une part au niveau des finances extérieures et puis l'État si vous vous rappelez à l'époque en fait il y avait un financement monétaire de l'investissement qui faisait que l'État était je veux dire il n'y avait pas de marge de manœuvre de ce côté-là les marges de manœuvre sont beaucoup plus importantes actuellement on pourra y revenir après mais même après je veux dire en termes de taux d'endettement de la dette publique de la dette extérieure du budget etc. il n'y a pas la marge de manœuvre est beaucoup plus importante ensuite les ruptures dont vous parlez je n'ai pas l'impression qu'il y a eu tout en moins jusqu'à fin 2016 de véritables ruptures dans la politique budgétaire tout en moins il y a eu c'est vrai une politique plus active au niveau du taux de change mais cette politique de taux de change elle est très incomplète si je peux me permettre de la qualifier ainsi parce qu'une politique de taux de change elle a deux normalement deux objectifs une dévaluation ou une dépréciation elle a deux objectifs d'une part renchérir effectivement les importations mais aussi accroître les exportations or le côté accroître les exportations au hydrocarbure on a l'impression qu'il y a vraiment une absence totale d'imagination et une incapacité à dépasser l'inertie qui a caractérisé ça jusqu'à présent on en parlera tout à l'heure sur le modèle mais non il y a une chose que je veux dire bon le risque de la politique qui est mise en oeuvre depuis disons 18 mois c'était donc d'une part un ralentissement de l'activité apparemment vous nous dites pour l'instant il n'y a pas les pas au rendez-vous le deuxième risque qui était évoqué par beaucoup de gens c'est lié à la dévaluation c'était on nous disait l'inflation à deux chiffres etc pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas d'abord quels sont les chiffres qu'on a en matière d'inflation aujourd'hui est-ce qu'ils sont inquiétants ou non et pourquoi est-ce que l'inflation n'a pas décollé contrairement à ce qu'on redoutait ce qu'on redoutait parce que l'inflation n'a pas décollé parce qu'il faut savoir par exemple qu'en 2015 la masse monétaire elle n'a pratiquement pas cru c'est-à-dire les prix sont liés à l'évolution de la masse monétaire et puis le financement du budget jusqu'à présent il s'est fait beaucoup plus en pensionnant dans le fonds de régulation des recettes que par la création monétaire proprement donc il n'y a pas donc c'est les explications monétaires alors on va proposer la question je veux dire c'est le financement si c'est ça l'explication est-ce que l'épuisement du FRR constaté pour la fin de l'année 2016 et la difficulté à financer maintenant le déficit autrement que par la création monétaire est-ce que ce n'est pas le seuil d'un nouveau cycle plutôt inflationniste il y a quand même deux freins parce que le déficit budgétaire qui est prévu il est largement moins élevé que ce qu'on constatait en 2015 par exemple donc bon ensuite il faut voir de près comment se présente on n'a pas les mêmes chiffres comment ça il est largement moins élevé on était pratiquement à 16% on était à 16% l'année dernière apparemment la banque mondiale dit qu'on va descendre à 12% on est à 3 000 on était à 3 000 milliards de dinars pour 2016 et on le prévoit à 1 200 et quelques pour 2017 enfin 2017 ce sera oui ça va dire 10 minutes non mais même en 2016 apparemment les derniers chiffres on parle de 2016 versus 2015 oui mais même en 2016 la banque mondiale vient de publier la semaine dernière des chiffres en nous disant que le déficit en 2016 il sera à 12,7% du PIB c'est-à-dire que c'est nettement inférieur au 15% qui était prévu par la loi de finances de 2016 donc on fera moins il n'y a pas eu de dérapage du déficit mais bon normalement il n'y a pas c'est-à-dire les deux sont équivalents 2015 et 2016 c'est à peu près la même chose ça ne change rien au problème le financement des deux déficits de 2007 en 2015 et 12 même 10% si on peut être très optimiste en 2016 n'est pas bouclé par les dispositifs existants c'est-à-dire à faire terminer c'est-à-dire à partir de 2017 il faut autre chose pour 2016 il y a eu disons deux modalités principales de financement c'est le fonds de régulation des recettes et l'emprunt plus l'emprunt plus bon disons quelques comment dire quelques montants glanés sur des fonds spéciaux des choses comme ça des fonds spéciaux exceptionnels déjà le financement bancaire puis utiliser donc l'argent du circuit trésor donc les CCP pas de prévision d'inflation à deux chiffres durant l'année 2017 il ne faut pas me dire moi je retiens un temps très apaisant actuellement on en est où qui dit qu'il y a des freins qui a un déficit qui est moins ample que ce qui a été projeté et que donc et que donc voilà la création monétaire si on en croit non non on n'avait pas répondu à mes questions quels sont les chiffres d'inflation qui sont disponibles actuellement où est-ce qu'on en est en matière d'inflation officiellement aujourd'hui ben oui j'ai pas pu déployer disons l'exposé tel que je le prévoyais mais je vais vous le dire tout de suite pour les les prix donc je crois qu'on est autour de 6 de 6% au mois d'août 6% en rythme annuel donc en rythme annuel on est à 6% c'est à dire les 8 mois de de 2016 sur les 8 mois de 2015 on est à 6,5% ça c'est la moyenne annuelle c'est la moyenne annuelle ou c'est le rythme annuel parce qu'apparemment il y a deux chiffres qui circulent on le dit 6% d'un côté vous avez ce qu'on appelle en glissement c'est à dire août 2016 sur août 2015 mais là c'est les 8 mois d'accord alors pourquoi on insiste beaucoup sur cet aspect nous de ce qu'on a compris on a reçu ici des experts qui nous ont un peu proposé cette idée dans la on va dire les politiques publiques face au contre-choc pétrolier il y a une option implicite qui a été prise ou qui il semblait être en train d'être prise par le gouvernement c'est plutôt de laisser filer un peu l'inflation pour ne pas avoir à réduire l'activité voilà en gros ce serait plutôt cela qui serait différent de ce qui s'est passé en 86-88 et la dévaluation du dinar a entamé ce mouvement il y en a même il y a par exemple ce fameux papier des professeurs Mdahi Boussikine qui faisait une comparaison avec l'évolution du rouble et de la couronne norvégienne qui était frappée par la chute du prix du pétrole et qui n'avait pas face à l'euro et au dollar baissé qui avait baissé plus que le dinar donc on disait il y a encore de la marge pour faire de la dévaluation et l'idée c'était de laisser filer plus l'inflation pour préserver l'activité aujourd'hui on voit que l'inflation ne s'est pas envolée et donc on peut se poser la question de savoir si finalement le choc ne va pas être porté plutôt finalement par l'activité à un moment ou à un autre d'abord moi le lien qui est fait entre dévaluation et financement du budget ça me semble un peu loufoque parce que la dévaluation ne peut pas constituer un mode de financement important pour le budget donc cette liaison là pour moi elle est hors de propos au gain ensuite ce qui s'est passé jusqu'à maintenant en termes de financement budgétaire il y avait le fonds de régulation des recettes donc il a été utilisé il n'y a pas de c'est ce que je disais tout à l'heure maintenant comment les choses vont se passer en 2017 en 2017 on nous dit que d'abord il y a un déficit beaucoup moins important il est à 11 milliards de dollars 11 milliards de dollars 8% du PIB je préfère dire 1200 milliards de dollars de dinars mais donc d'abord il n'est pas il est beaucoup moindre que moitié moins important 2016 et 2015 ensuite ce que dit il faut vérifier ensuite les chiffres le gouvernement dit on va financer une très très grande partie par le fonds de régulation des recettes c'est à dire qu'il reste de l'argent de le fonds de régulation des recettes suffisamment pour éponger il dit qu'il va faire un emprunt extérieur de l'équivalent des milliards de dollars la forme qu'il va prendre cet emprunt extérieur il peut à la limite importer pour un milliard de dollars d'armes et puis c'est inscrit ça n'a aucun effet inflationné donc pour 2017 apparemment c'est c'est jouable apparemment il y a encore c'est ça c'est important ce que vous dites parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont en train d'écrire dans la presse nationale qui nous disent le FRR c'est fini c'est fini le gouvernement le ministère des finances nous dit le contraire il nous dit il restera encore on a des responsabilités dans l'invité du direct ce que nous sommes en train de dire sur la conjoncture c'est que on a essayé de comprendre avec M. Saïd El-Heliz pourquoi ça s'est quand même bien tenu jusqu'à 2016 on arrive à la fin de l'année avec une activité hors hydrocarbure qui se porte plutôt bien autour de 4% l'idée l'élan va se poursuivre en 2017 en partie en partie sur la croissance peut-être il y a quand même un point d'interrogation c'est que le budget d'équipement était assez fortement réduit assez fortement réduit maintenant il faut quel sera l'impact sur l'activité moi je le ressens déjà l'impact nous sommes journalistes économiques autour de nous dès que les gens savent que nous sommes disons plus ou moins intéressés par les entreprises les salariés etc les entreprises qui travaillent avec les commandes publiques que ce soit un fournisseur de réseaux informatiques avec une daira les délais de paiement sont devenus abominablement longs je ne parle pas des gens qui sont dans le PTP et avec le secteur bancaire j'étais encore hier à ma banque on me dit que les flux ont beaucoup baissé il y a des banques publiques qui sont en difficulté à cause de l'épongement des liquidités pour financer l'emprunt national et autres opérations je pense notamment au FNI et au rachat de Jay-Z et donc on est quand même de proche en proche on est dans un contexte qui est en train de tourner qui est en train de tourner et ça je pense que quelque part il faudrait un peu tendu mais ça reste jouable c'est à dire ce que vous dites les informations sur l'allongement des délais de paiement etc qui mettent au chômage qui mettent au chômage des entreprises qui arrêtent il faut avoir les données en main pour mesurer tout ça c'est à dire c'est pas parce que les délais de paiement ils ont toujours existé y compris au moment où les finances publiques étaient florissantes donc il n'y a pas de c'est peut-être le même cas il faut voir les différents cas le ralentissement des chantiers le fait que par exemple un exemple simple il y a le tirage au sort de la coupe d'Afrique des nations au Gabon demain l'Algérie était candidate elle était supposée livrer trois nouveaux stades à février à janvier 2017 parce qu'elle était supposée organisée Oran Tiziouzou et Barapi c'est trois chantiers qui ont dérivé dans le temps parce qu'on prend le temps de les réaliser c'est vrai pour plein de chantiers qui devaient être réalisés en une année ou deux ans et qui sont rallongés quand on prend le temps de réaliser c'est une perte sèche c'est une perte sèche je veux dire donc c'est pas une politique rationnelle que de poireauter si j'allais dire pour réaliser un projet il semblerait que ce soit une des formules qui a trouvé cela celle-là l'a dit on n'est plus aussi il l'a dit Saïda à la fin du mois d'août il a dit on peut se permettre des retards il l'a dit comme ça est-ce que tout ça ça ne diffuse pas de la récession dans le tissu des sous-traitants de ceux qui opèrent avec l'État en tout cas par rapport aux aspects récessionnistes justement ce qu'il faut voir cette modalité de financement il va y avoir une forme de ralentissement obligatoire à un moment s'il y avait disons concurrence sur les financements entre le budget et le pardon entre le budget et les entreprises c'est le cas déjà non je parle de financement aujourd'hui ils ont trouvé ce privé qui vont à la banque leurs dépôts les banques ont transféré l'emprunt national à éponger une partie des capacités de financement des banques je vais le dire comme ça plutôt pour le secteur privé il y a deux choses parce que d'abord c'est pas 3 350 ou les 370 milliards de dinars qui épongent à la base il n'y a plus d'argent pour l'agroalimentaire il y a des projets d'agroalimentaire les directeurs de sucre ils disent attendez un peu qu'on reconstitue nos liquidités oui mais après une politique adéquate peut être menée pour refinancer les créances des banques sur le trésor sur l'état pour disons refinancer les banques la politique monétaire en question elle a déjà été menée puisque je veux dire la banque d'Algérie a diminué de 4 points le taux des réserves obligatoires c'est exactement le montant disons de ce qui va être souscrit par les banques publiques pour l'emprunt obligataire c'est 400 milliards de dinars après il y a l'ajustement qui se fait mais bon du point de vue des statistiques dont on parlait c'est là où l'exercice devient un petit peu difficile par exemple les statistiques que publie la banque d'Algérie sur l'évolution de la masse monétaire ça s'arrête en 2015 en 2015 après qu'est-ce qui s'est passé sur ce plan là entre fin décembre 2015 et maintenant on ne sait strictement rien on n'a même pas le premier semestre ce serait quoi la bonne réponse parce qu'on a beaucoup parlé du manque de fraîcheur et d'exhaustivité des enquêtes statistiques ce serait quoi la bonne réponse en termes institutionnels ce serait de conforter un organisme un nouvel organisme d'évaluation quantitative de renforcer les capacités de l'ONS d'aider les privés comme votre cabinet et d'autres qui font des enquêtes de terrain ce serait quoi et les aider en commandant plus d'enquêtes évidemment c'est de ça que je parle ça c'est un problème structuré c'est à dire qu'il faut d'abord reconnaître et dresser le diagnostic sur la très forte insuffisance de la production actuelle de statistiques à la fois du point de vue des champs couverts du point de vue de la fiabilité du point de vue de la rapidité et du point de vue de la diffusion il y a énormément de manque à ce sujet mais normalement ils sont dépassables dès lors qu'il y a une volonté de prendre les statistiques au sérieux et de la prendre comme un outil et ça la première voie qui s'offre c'est de conforter l'ONS de le conforter l'ONS et de l'amener à jouer son rôle de lui donner plus de moyens de lui dire de lui faire sentir qu'on a besoin de sa production pour la conduite de la croissance et pour la conduite de la politique économique que les statistiques rentrent dans leur cadre normal dans un pays normal ça je veux dire si on fait ça 80% du boulot est fait après il y a évidemment des acteurs privés qui peuvent rentrer dans la production de statistiques mais il y a aussi l'aspect l'aspect études et analyses qui doit être pris en charge par une institution publique on ne peut pas se contenter de disons d'études qui parviennent comme ça de manière aléatoire alors qu'il y a des sujets qui sont prioritaires en termes d'études il faut étudier le comportement des agents économiques comment ils font comment les entreprises investissent sur quels critères ils investissent qu'est-ce qu'elles font comment jouent les ménages avec leur consommation quelles sont les dépenses qu'ils retardent quelles sont celles qu'ils avancent en fonction de la conjoncture comment ils épargnent quel est leur comportement de placement etc. tous ces éléments-là il faut qu'ils soient étudiés et bien étudiés il y a des priorités donc il faut le faire il y a déjà quelque chose qui n'est pas fait je parlais tout à l'heure du manque de diffusion de l'ONS les données un ami de la Banque mondiale qui était country economist pour l'Algérie à l'époque me racontait que les hindous je veux dire ils diffusaient gratuitement sur leur site les données d'enquête pour que l'ensemble des chercheurs à travers la planète s'en saisissent parce que c'est une production de connaissances sur leur économie et ça nous fait avancer ça nous fait avancer que ce soit fait par un américain un hollandais un australien et a fortiori par les algériens donc je ne vois pas quel est vraiment le fait que les gens soient obnubilés par le secret et que les administrations et l'ONS en particulier pensent que ce qui est fait c'est juste pour le premier ministre ou bien pour le ministre c'est quoi et les citoyens dans cette affaire-là les entreprises elles ont besoin de ces chiffres pour leurs investissements et donc c'est ça mais je pense c'est pour ça que je dis si c'était pris au sérieux prendre au sérieux c'est le voir dans cette optique-là et à ce moment-là ce sera des points de croissance de gagnés ce sera des politiques beaucoup plus judicieuses ce sera un peu moins de cacophonie parmi les experts entre guillemets un petit peu moins de les autres les journalistes pourront apprendre à bien faire des papiers économiques qu'au lieu que ça parte dans toutes les directions parce que les journalistes il n'y a pas que l'ONS il y a aussi la Banque d'Algérie on pourrait je veux dire il y a beaucoup d'experts de spécialistes qui se plaignent depuis des années du fait que la Banque d'Algérie ne nous donne aucune information sur les importations de services leurs structures etc. on ne sait rien la Banque d'Algérie devrait aussi être une institution qui nous donne des informations sur c'est la seule qui est capable de nous donner des informations sur les investissements directs étrangers en Algérie elle n'en donne pas elle donne un chiffre deux phrases deux lignes et puis c'est tout bon c'est pas normal ce qui est pire c'est que la balance des paiements par exemple il y a une balance des paiements standard du FMI qui est une présentation en 112 postes en 112 postes il y a une balance des paiements de ce type là qui est transmise régulièrement par l'Algérie au FMI et le FMI la rend publique à travers différentes bases de données ok mais il n'y a effectivement aucune raison pour que la Banque d'Algérie ne la mette pas à disposition de la présence de Saïd parmi nous le cabinet éco-technique a eu à faire des études sur le marché de l'emploi ces dernières années nous sommes aujourd'hui mardi 18 octobre dans une situation c'est l'actualité qui le dicte un peu particulière avec la grève d'une partie du secteur notamment de la fonction publique face à la loi sur la suppression de la retraite anticipée et du départ à la retraite sans condition d'âge est-ce que quelque chose est-ce que on parlait des études est-ce que par exemple sur ce plan-là le gouvernement a eu la bonne priorité d'agir sur la suppression de cette disposition alors qu'on sait qu'il y a 4 millions de travailleurs dans l'informel qui ne cotisent pas et qui sont un vrai volant qui pourrait venir soulager la CNR par leur cotisation disons il y a plusieurs questions dans cette question d'abord en termes de taux de déclarations à la sécurité sociale l'enquête que fait l'ONS sur l'emploi l'enquête qu'il réalise auprès des ménages montre que ce taux-là est en train de monter pratiquement de 2004 à 2014 il a augmenté de 10 points on est maintenant à 60% de personnes qui sont déclarées à la sécurité sociale alors qu'auparavant en 2004 on était à 50 et il est en train de monter ça c'est des chiffres de 2014 on a même les chiffres de 2016 c'est à dire les résultats de l'enquête qui ont été publiés sur l'enquête qui a été menée au mois d'avril les enquêtes sur l'emploi de l'ONS c'est quelle périodicité c'est tous les ans à un moment c'était tous les ans c'était au mois d'une enquête qui a été menée au mois de septembre ensuite il y a eu des années où il y a eu deux enquêtes en avril et en septembre voilà donc pour revenir aux aspects de retraite donc on a 60% des gens qui sont enquêtés qui sont occupés qui sont déclarés ça veut dire qu'il y en a 40% qui ne sont pas déclarés aussi ça veut dire qu'aussi on a c'est énorme vous allez dans des pays comme le Maroc qui n'ont rien à voir avec ça je pense qu'on a un bon système de ce point de vue là sur la retraite le départ à la retraite sont conditions d'âge donc il faut d'abord il ne faut pas confondre entre la retraite anticipée et la retraite sont conditions d'âge la retraite anticipée c'est quelque chose qui était inscrit qui était inscrit à l'époque dans les dispositifs pour un petit peu accompagner la restructuration des entreprises au milieu dans la deuxième moitié des années 90 donc ça faisait partie comme le départ volontaire comme le un petit peu le dispositif que des mesures d'accompagnement la retraite sans conditions d'âge c'est une démarche volontaire de la personne qui a atteint 32 ans d'activité pour les hommes tout au moins et autant que je me rappelle parce que on a l'impression que les gens la mémoire coulent sur une affaire comme ça c'est le syndicat et M. Sidy Serret qui défendait ce principe là d'instaurer le départ à la retraite sans conditions d'âge pour reprendre un petit peu une idée qui était en vogue à l'époque en Europe que les emplois des gens qui partaient seraient remplacés par de nouveaux arrivants donc c'était un peu mais c'était bon un petit peu absurde parce qu'en fait les gens qui partaient à la retraite à un âge assez jeune finissaient par travailler trouver un job ailleurs et ça ne s'en créait strictement rien de ce point de vue là mais à l'époque déjà les équilibres de la caisse de retraite étaient tendus et l'UGTA qui est quand même dans le conseil de l'administration de la CNR devait à l'époque et le gouvernement bien évidemment devait faire attention aux équilibres de la caisse de retraite donc le ministre du travail dit qu'il y a 400 milliards de dinars par an qu'on récupère en supprimant cette possibilité de partir sans condition d'âge ça valait la peine d'engager cette réforme cette réforme là il fallait l'engager il fallait l'engager parce qu'effectivement il y a un certain nombre de mesures qu'il faut à quel moment il faut l'engager est-ce qu'il faut d'autres mesures à côté tout ça ça se discute mais pour parler des équilibres de la caisse de retraite je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant de l'engager au moment où on avait quelques démarches de manœuvre budgétaire importantes pour suppléer un défi éventuel que maintenant l'idée je pense moi par exemple un des gros problèmes pour la non-déclaration il est dû à quoi parce que du point de vue démographique on a une structure une structure démographique qui est plutôt favorable donc un des gros problèmes c'est évidemment la non-déclaration pourquoi les gens ne déclarent pas c'est parce qu'ils supportent des charges fiscales et parafiscales qui sont élevées donc l'idée c'était éventuellement de baisser les charges parafiscales pour amener les gens à rentrer dans le système d'accord et s'il y avait un déficit dans un premier temps on pouvait s'y plier avec le budget absolument on a raté de ce point de vue là à un moment historique c'est probable c'est même l'inverse qui se fait 2% de plus à la TVA un commentaire je pense qu'effectivement ça va renchérir mais je veux dire ça ne donne pas ça va renchérir mais par rapport à la formalisation de ceux qui sont dans l'informel c'est plutôt un handicap la TVA est informel mais je pense que la formalisation des gens qui sont dans l'informel comme vous dites c'est un ensemble de mesures en fait pas uniquement l'aspect tax ou uniquement l'aspect parafiscal alors en termes de conjoncture effectivement le mieux c'est connu c'est d'engager ce type de réforme au moment où on a des marges de manœuvre tous les gouvernements des pays de l'OPEP d'ailleurs pour la plupart rater cette opportunité et font des réformes notamment aligner les prix du carburant un peu plus sur des données de marché etc. au moment où ça se contraint on n'y échappe pas il y a toujours ce taux de 26% de transferts sociaux 26% du PIB qui est arboré aujourd'hui par le président de la République qui dit voilà nous avons encore une politique sociale mais on a cru comprendre que dans le nouveau modèle économique ce serait on y toucherait parce que il y a une allocation des ressources des prix qui provoquent des distorsions du gaspillage qui empêchent peut-être des activités d'émerger etc. est-ce que on l'a fait dans les années 90 est-ce qu'aujourd'hui c'est possible de démanteler une partie du système des subventions pour cibler les catégories qui en ont besoin et combien ça va coûter à l'Etat en tout cas ça semblait un peu difficile parce que bon effectivement le gouvernement l'affirme mais apparemment pour 2017 il ne va pas le faire on oublie 2017 puisque vous dites que tout ira bien en 2017 donc on n'en parle pas les dépenses de fonctionnement bon il me semble qu'elles ont augmenté qu'elles ont augmenté par rapport à 2015 quand les gens disent dans les articles que ça elles ont baissé mais elles ont augmenté c'était prévu dans le budget il y avait 5% d'augmentation donc pour le moment pour 2017 on ne s'y attaque pas mais c'est vrai que pour n'importe quel gouvernement il y a des risques il y a des risques à toucher à ça donc il faut avoir le courage de le faire donc il prévoit progressivement de le mettre en place dans le cadre du nouveau modèle économique donc après 2018 et autres bon c'est ça après c'est est-ce que c'est possible est-ce qu'il y a pardon pardon mais là je veux dire le grand problème que beaucoup de gens posent à propos des subventions c'est la mise en place d'une espèce de fichier qui permet des familles disons nécessiteuses qui permet de cibler les transferts monétaires est-ce que c'est un gros travail est-ce qu'il y a déjà des choses ça a déjà été fait par le passé je veux dire en 99 les prix on avait bien très très bien avancé sur la libération des prix on avait très très bien avancé sur la mise en place de cet instrument-là qui est l'agence de développement social il y avait le cibrage il y avait tout ça et pire que ça une grosse partie de mieux ou pire non non pire que ça une grande partie des problèmes budgétaires qu'on a depuis quelques années sont dus aux mesures qui ont été prises au début de 2011 qui était cette augmentation faramineuse des salaires des fonctionnaires sans même qu'il les ait demandé avec des rappels qu'ils n'ont pas demandé avec des rappels à 2008 que personne n'avait demandé d'ailleurs donc il faut on va terminer sur une dernière question donc ça c'est pas fait en 2016 ça se fera pas en 2017 est-ce que du point de vue de la conjoncture on a encore la latitude non mais pardon on est sorti on est terminé on est à 50 minutes est-ce qu'on a la latitude de laisser encore de rester vague sur le début de l'application de cet aspect du nouveau modèle parce que les autres aspects on n'aura pas eu le temps d'en parler soutenir les exportations diversifier l'activité etc mais sur cet aspect là notamment de la réallocation des ressources de l'état d'une autre manière est-ce qu'on a encore le temps il ne faut pas oublier ça existe encore l'ADS c'est-à-dire les structures dont vous parliez ça existe encore ils fonctionnent ils ont des fichiers bon des gens ils gèrent ces fichiers ils les mettent à jour je pense qu'ils gèrent je veux dire je ne suis pas penché récemment sur la question mais bon la structure existe la structure existe maintenant sur le disons les politiques à mener je pense qu'il y a des marches de manœuvre c'est-à-dire quand on prend ne serait-ce que les taux d'endettement de l'état ou bien du pays vis-à-vis de l'extérieur ils sont très faibles ils sont très faibles donc si on veut réellement mener des politiques positives on a des marches de manœuvre mais si on ne les mène pas à un moment ou à un autre si on ne commence pas par les faire à un moment ou à un autre c'est sûr qu'on va aller on va rencontrer le mur à un terme donné d'accord en contraire le mur à un terme donné ça a fini par être dit à la fin de l'émission merci beaucoup d'avoir été l'invité du direct merci c'est moi qui m'en remercie Alliance Assurance partenaire de l'invité du direct Alliance Assurance avançant en toute confiance pour bien s'entendre il faut bien s'écouter rendez-vous sur M la petite radio du Grand Maghreb sur M Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.